Il n'est pas con, il savait très bien que sa réforme n'était pas la route. Dès qu'il est rentré dans l'arène, il y avait déjà la goutte au front et il devait se dire « Bon, si tout se passe bien, ça serait un bisutage un peu long. Si ça dérape, on va vers un dépucelage façon Gang Bang. » Comme pour tout être humain, il glisse un pied à l'Assemblée, il a un peu peur. Alors il se retourne derrière, qui y voit ? Elisabeth Borne. C'est en gros la bienveillance du commissaire du peuple posté à un flingue à la main derrière les lignes à Stalingrad. Quand ta figure pleine d'empathie, c'est Elisabeth Borne. Je veux dire, quand tu chantes une berceuse à un gamin, tu ne prends pas la voix de Dark Vador. « Fais, non, non, non. » Alors, tu vois, Dussopt, il rentre dans l'arène, il se tourne à gauche, là, tu as un mélange de poulailler, de cirque de rue et d'académie française en version écriture éclusive. Et Olivier, il faut le comprendre, il vient d'avoir 18 ans, il comprend. Ça ne va pas être un gangbang, mais une circoncision, un petit feu. Quand les mecs en face, ils déposent 13 000 amendements pour dire que ta réforme, c'est de la merde, ça veut dire que non seulement, ils vont te la couper, mais en plus, ils vont y aller millimètre par millimètre. Et là, Olivier, il regarde vers la tribune, tu vois, il ne voit plus des êtres humains, mais des rondelles de calamars qui s'agitent, tu vois ?